France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. Ce matin, nous revenons sur la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump ce samedi à Butler en Pennsylvanie pour tenter de comprendre l'impact sur la campagne et le rôle de la violence politique dans la démocratie américaine. Deux invités pour en discuter aujourd'hui, Amy Green, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante spécialiste de la politique américaine à l'université Paris Sciences et Lettres et à Sciences Po Paris. A vos côtés, Romain Urey, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des Etats-Unis, président de l'école des hautes études en sciences sociales. Et pour commencer, Amy Green, on a le sentiment que l'événement d'avant-hier, l'événement d'hier selon le décalage horaire, va largement profiter à Donald Trump. A quel point ? Ce n'est pas certain jusqu'où ça peut profiter à Donald Trump. En effet, il faut attendre des sondages de savoir comment le peuple américain vit justement cette situation-là en termes politiques. Ce qui est certain, c'est que c'est un événement qui va renforcer le soutien de son corps d'électeur, c'est-à-dire le parti républicain. Sans doute, ça va convaincre un certain nombre d'indépendants qui voient cet homme, une sorte de martyr, un héros qui a survécu au pire. Mais néanmoins, il faut souligner le fait que l'Amérique reste complètement divisée et donc jusqu'où cette situation peut faire basculer une partie des Américains vers l'autre camp ou convaincre les indécis n'est pas du tout certain à ce stade. Vous n'êtes même pas certaine qu'à l'échelle de l'opinion publique, de la population générale, comme on dit, le fossé se creuse entre l'image, d'un président actuel mort-vivant et celui d'un survivant aujourd'hui ? C'est sûr que cette tentative d'assassinat va encore renforcer cela. C'est-à-dire qu'on avait peut-être tous ou globalement tous vu la photo de Donald Trump défiant juste dans les quelques instants après cette tentative. On l'a vu aussi quelques heures plus tard descendre de son avion sans assistance qui, justement, était prévue pour, encore une fois, souligner l'écart de fragilité versus force. La force étant un des leitmotifs, justement, de la candidature de Trump. Mais en effet, est-ce que ça va convaincre d'autres Américains, enfin des Américains en général, de changer d'avis, voire de s'aligner à la politique de Trump parce qu'il a survécu à ça ? Aujourd'hui, on ne peut pas répondre définitivement. Cette photo, Romain Huret, d'un candidat point levé, un candidat battant, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen, dans le fond, d'aller chercher quelques indécis ? Sans doute. On l'a vu, c'est un communicant hors pair. Même dans des situations aussi exceptionnelles que celles qu'il a connues hier, il trouve encore le moyen de faire de la communication. On le voit d'ailleurs repousser presque ses gardes du corps pour le laisser rester sur le podium et tendre le bras. Donc c'est quelqu'un qui a un sens inné de la communication et une capacité à tirer profit des situations les plus violentes qu'il peut connaître. Comment vous le replacez, cet événement qui s'est déroulé ce week-end, cette tentative d'assassinat ? C'est quelque chose de commun, on l'a répété à plusieurs reprises hier avant-hier. Quatre présidents américains ont été assassinés, 16 ont été visés par une tentative d'assassinat, le dernier étant Ronald Reagan en 1981. Cette violence politique, elle est inhérente à la démocratie américaine depuis sa fondation ? C'est une question intéressante et les historiens sont très divisés sur le caractère inhérent de la violence. Pendant longtemps, ils ont dit l'inverse, puisque dans les années 1960-1970, ils ont pensé qu'au contraire, le pays était un pays de manière inhérente, pacifié. Un pays qui avait su créer une démocratie parfaite et une démocratie pacifiée et que la violence venait de l'extérieur. Les immigrants qui apportaient la violence, immigrants italiens au début du XXe siècle par exemple. Dans les années 1960-1970, on va complètement changer de registre en disant que ce pays a toujours été très violent. Violent contre les Amérindiens, violent contre les Afro-Américains. Et s'ils caractérisent le pays, c'est une hyper-violence constante, permanente et une domination forte d'une partie de la population contre une autre. Je pense que la question, elle est sans doute mal posée. Ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est de comprendre les conditions de production de cette violence. Pourquoi tout d'un coup, on voit s'accélérer, on voit s'intensifier la violence à un instant T. Et on voit bien que depuis une vingtaine d'années, le pays est confronté dans l'espace politique, dans l'espace public, à une croissance de cette violence, une intensification de la violence. Et j'insiste beaucoup sur un élément qu'on ne voit pas forcément en France. C'est la très grande militarisation de la société états-unienne, qui vit depuis le 11 septembre 2001 entre guerre épée, et qui, dans la longue durée, est en guerre depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale, qui a toujours été dans une situation de conflit à l'extérieur. Par militarisation, pardonnez-moi, vous entendez notamment l'augmentation du nombre d'armes en circulation ? Augmentation du nombre d'armes, augmentation du nombre d'anciens combattants, entre 15 et 16 millions d'anciens combattants sur le sol états-unien, avec des familles, avec un complexe militaro-industriel extrêmement important, dans beaucoup d'États. Des familles entières dépendent de l'armée, dépendent de ce complexe militaro-industriel, du complexe de sécurité qu'on a vu à l'œuvre hier. On voit très bien, les snipers sont embauchés, les services de sécurité aussi sont publics et privés. Et donc il y a une très très forte militarisation de la société, et qui s'est accélérée depuis le 11 septembre. Et beaucoup d'historiens l'ont dit, lorsqu'un pays est autant engagé dans des situations de guerre, cela a des effets, des conséquences sur l'intérieur aussi. On ne peut pas croire qu'engager autant de forces à l'extérieur n'a pas des conséquences. Les gens reviennent, les gens circulent. Et on l'a vu au moment du Capitole, la plupart des manifestants savaient prendre d'assaut un bâtiment. Ce n'est pas donné à tout le monde, j'en suis incapable, et mis sans doute, et aussi incapable de prendre d'assaut un bâtiment ou de savoir tirer sur quelqu'un ou sur des agents de sécurité qui protègent un bâtiment. Donc on voit très bien que cette militarisation, cette pratique régulière des armes et des zones de combat crée un vivier extrêmement important, politique, social, et que la démocratie américaine est fragilisée, par ricochet en quelque sorte, par cette très grande militarisation du pays, qu'il ne faut surtout pas négliger pour comprendre ce qui s'est passé hier ou au moment de l'assaut contre le Capitole. Amy Green, cette vague de violences politiques, on peut même remonter un peu avant, quelques années auparavant, quand on regarde en 2016 déjà, Donald Trump avait été victime d'une tentative d'assassinat. Il y a plusieurs élus démocrates au cours des années 2010 qui ont été victimes de violences politiques extrêmement fortes. Comment vous comprenez cette vague, cette hausse de violences politiques qui traverse les Etats-Unis aujourd'hui ? C'est progressif. En effet, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pour qualifier la différence de cette vague aujourd'hui versus la situation que vous avez évoquée, donc la tentative d'assassinat contre Reagan en 81. C'est que Reagan en 81 a été plutôt contesté avant ces faits-là. Et après, au moment même, il y avait le phénomène de tout le pays qui s'est rassondé, qui s'est rallié derrière ce président pour l'intérêt supérieur de la nation. Et ensuite, Reagan, son image a pris une autre allure. Aujourd'hui, en effet, les premières réactions, c'était tout de suite le bascule dans les théories de complotisme, des deux côtés d'ailleurs, gauche contre la droite. Si la tentative d'assassinat contre Trump représente la partie émergée de l'iceberg, il faut rappeler également qu'il y a plusieurs scènes de violences qui touchent aux élus plus locaux, des personnes qu'on voit moins sur le radar international et même national. Il y avait un exemple du mari de Paul Pelosi, on avait entendu parler, qui a subi une agression au marteau à la tête, etc. En effet, il y a un contexte historique qui est très important. Ça date pour moi peut-être d'il y a une trentaine d'années, en 1994, avec cette révolution républicaine et l'arrivée au pouvoir de Newt Gingrich et toute une nouvelle génération de républicains qui voulaient faire justement du parti républicain une machine de guerre pour contrer l'action de Clinton. Il est arrivé à l'époque à faire la triangulation de Clinton, je veux dire, pour faire passer un certain nombre de politiques. Mais c'était à partir de là où on a vraiment vu cette organisation du parti républicain pour des fins partisanes. Aujourd'hui, en effet, ce qui caractérise la situation aux États-Unis, c'est en effet la poursuite de ce clivage. C'est-à-dire que quand vous avez, dès les années 90, un parti républicain qui voulait à tout prix justement gagner le pouvoir, un parti démocrate qui avait un peu de difficulté à s'organiser en fonction de ça, j'avance vers l'administration d'Obama, encore une fois, avec un parti républicain qui voulait à tout prix opposer l'action du président pour faire d'Obama une sorte de Jimmy Carter Biss, un président rallégué à un seul mandat. Donc on voit l'opposition systématique à son adversaire politique. Après, ce qui est vrai dans ça, et heureusement que Donald Trump n'était pas atteint par cette tentative, mais lui aussi, c'est un facteur qui contribue beaucoup à la violence, le discours violent en politique. Son discours produit lui-même de la violence politique, incite à la violence politique ? Ça pourrait effectivement, quand on va entendre des propos qui qualifient des femmes de gros cochons ou qui qualifient un certain nombre d'immigrés, de vermins, de rats, je ne sais pas comment le dire en français, excusez-moi, de ne pas être des personnes humaines. C'est vrai que ça aussi, ça peut contribuer. Donc c'est important en fait que chacun, à ce moment-là, regarde en soi et réfléchit à la manière dont il contribue justement à cette vague de violence. Vous avez évoqué, Romain Huret, l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Je voudrais relayer un sondage, un sondage réalisé auprès des électeurs républicains qui témoignent de l'image positive dont jouit cette insurrection du Capitole trois ans après. Puisqu'en décembre 2023, ils étaient seulement 18% à considérer que les assaillants étaient plutôt violents, contre 77% pour les démocrates. Aussi, près des trois quarts disaient qu'il était temps de passer à autre chose. À quel point cet événement, cet événement-là qui a marqué le monde entier, a-t-il représenté un point de bascule dans la violence politique américaine ? Point de bascule parce qu'on voit très bien que la transition démocratique n'a pas été acceptée. Et la transition, elle est fondamentale dans une démocratie. Il faut que le parti qui l'emporte prenne le pouvoir contre le parti qui perd. C'est essentiel. S'il n'y a pas de transition, il n'y a pas de démocratie. Et la transition, elle est très ritualisée aux États-Unis. Elle est très importante. Dans le passé, les présidents arrivaient en train à Washington. Ça a duré quatre mois la transition d'une administration à l'autre. Et on l'a vu d'ailleurs ce jour-là. On voit très bien qu'on met en place tout le rituel de l'État, le rituel du Congrès, le rituel national. On va donner les clés du pouvoir à une autre administration. Et c'est très fort aux États-Unis puisque l'administration part. Donc il y a un vrai changement d'équipe à Washington. Et là, on a vu des gens qui ont refusé cette transition. Et qui, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois depuis une vingtaine d'années, une fois de plus, il y a eu un refus de l'élection. Donc c'est la légitimité même du processus démocratique qui est en cause ? Du processus démocratique et de la capacité de l'élection à résoudre les conflits. Le pays, comme le disait Émy, est profondément traversé de conflits. Et c'est normal. C'est même plutôt ça dans une démocratie qui ait des conflits qui soient violents. Mais il y a un moment où on tranche le conflit. Et ce moment-là, c'est l'élection. Et chaque camp doit accepter le résultat des urnes. Il y a un résultat et donc on doit donner le pouvoir. Là, on voit très bien que depuis vingt ans, toutes les élections sont entachées de difficultés. En 2000, c'est la Cour suprême qui tranchera l'élection présidentielle. En 2008, une partie des conservateurs estimera qu'Obama n'est pas légitime avec cette histoire sur le fait qu'il ne serait pas né aux Etats-Unis. En 2016, on verra de la même manière une élection très compliquée. Avec Trump, 2020, à nouveau le Capitole. Donc on aura sans cesse l'impression que les élections ne sont pas légitimes et qu'elles n'arrivent pas à trancher les conflits politiques. Et c'est là où la violence arrive. C'est-à-dire que si le jeu démocratique n'arrive pas, si l'espace démocratique n'arrive pas à trancher les conflits, certaines personnes, on le voit très bien, estiment qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer, pour défendre sa propre vision de la démocratie, il faut passer à la violence politique, il faut passer à d'autres formes. Oui, mais je me permets de vous couper, mais si on observe ce qui s'est passé ce week-end, le processus démocratique est en cours, l'élection n'a pas encore eu lieu, les résultats n'ont pas été donnés, on pourrait se dire, bah voilà, votons et attendons de voir ce qui se passe avant même d'accéder à cette violence politique. Mais on voit très bien que la confiance dans la capacité des élections à trancher les conflits ne fonctionne pas. Beaucoup donnent déjà Trump vainqueur, et donc peut-être, je ne connais pas du tout les motivations du tireur, mais on voit que beaucoup déjà estiment que ce résultat ne sera pas légitime, qu'il risque d'être élu sans avoir la majorité des voix. Bref, tous les dysfonctionnements en quelque sorte de la démocratie états-unienne qui étaient tranchés par l'élection et qui finalement laissaient un camp accepter la défaite ou la victoire de l'autre. Là, aujourd'hui, de moins en moins d'Américains l'acceptent, et c'est ce qui est très inquiétant, je pense, pour la démocratie états-unienne. Je vous relaie un autre sondage qui m'a frappé, Reuters, Ipsos, qui date du mois de mai cette fois-ci, et qui montre que 68% des personnes interrogées aux États-Unis redoutent de la violence après les élections du 5 novembre, et ce, quel que soit le résultat, Amy Green. C'est-à-dire qu'au fond, le résultat importe peu. La violence est une possibilité, quoi qu'il arrive. C'est une possibilité, certes, parce qu'on l'avait déjà vue le 6 janvier. Donc, en effet, le candidat républicain à la présidence aujourd'hui avait dit qu'il reconnaîtrait le résultat à condition d'être vainqueur. Ça fixe un ton, mais en effet, des deux côtés de l'échec qui est politique, droite à gauche, il y a une acceptation croissante du geste violent en politique, une forme de considération que l'utilisation de la violence même, entre guillemets, banale ou plutôt moins grave que la tentative d'assassinat est tout à fait acceptable. Et en effet, à partir du moment où il y avait l'attaque contre la capitale qui est survenue une fois, le peuple américain peut complètement redouter justement le fait que ça pourrait se produire. Vous avez cité le sondage sur le 6 janvier il y a quelques instants, mais j'en cite un autre qui montre qu'aujourd'hui, plus de républicains croient que l'élection de 2020 a été, entre guillemets, volée par Joe Biden qu'à l'époque même. Donc, ce qui montre un effet assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il y avait tout le travail de la commission au Congrès qui a été justement censé mettre toute la lumière sur cette attaque. Il y avait donc cette envie de vérité. Et malgré cette envie de vérité, on voit que la tendance est tout l'inverse. Donc, les Américains vivent effectivement dans deux réalités avec toujours maintenant cette violence qui plane. Le processus démocratique que Romain Nuret avait évoqué avec cette non-acceptation des résultats des élections est aussi intéressant. J'ajoute un autre élément, c'est-à-dire qu'il y a le collège électoral qui fait qu'on peut avoir des candidats qui gagnent l'élection présidentielle sans avoir gagné le vote populaire. Donc, ça peut saper la confiance du peuple américain dans les processus démocratiques. Et puis, par ailleurs, il y a un autre élément dans ça. Et puis, dans la question que vous avez posée sur la possibilité de violence, c'est à quel point la démocratie américaine tient à des normes. C'est-à-dire que la passation pacifique ou la transition de pouvoir pacifique n'a été écrite nulle part dans la Constitution. En 2000, quand l'élection a été tranchée par la Cour suprême, Al Gore aurait pu, donc le candidat démocrate qui a perdu, aurait pu poursuivre jusqu'à on ne sait pas où. À un moment donné, il a dit, pour le bien de ce pays, il faut que je me retire. Et donc, là, on voit que c'est un choix. Ce n'est pas un texte qui le préconise. C'est-à-dire qu'à partir de là, il faut savoir à quel point cette démocratie peut être solide, les institutions peuvent être stables. Mais si vous avez la confiance du public qui s'abaisse et vous avez effectivement des leaders qui ne sont pas à la hauteur du moment justement pour respecter ces normes, ça crée également une situation de manque de confiance et potentiellement d'explosion de la violence. En quelques mots, Romain Yoré, est-ce que, historiquement, la violence politique vient des deux bords ? C'est vrai qu'on était presque surpris qu'elle vise, qu'elle frappe Donald Trump, comme si on avait oublié Reagan en 1981. Mais qu'est-ce que l'histoire nous enseigne de ce point de vue-là ? C'est assez difficile à dire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bord qui soit plus violent, historiquement, dans la longue durée. Mais la violence, en tout cas, ne vient pas uniquement du point républicain. Le parti républicain, longtemps, a été le parti de l'abolition de l'esclavage. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Lincoln a été celui qui a défendu la fin de l'esclavage. Et qui est mort assassiné également. Mort assassiné. Et le Sud a voté démocrate pendant longtemps, par dégoût de ce qu'avait fait le parti républicain pendant la guerre de sécession. Donc, je pense qu'il serait, historiquement en tout cas, ce qui est certain, depuis une quarantaine d'années, on voit très bien que cette violence politique et cette capacité à attiser la haine, à attiser la violence, à attiser les conflits, et ce qu'on appelle les guerres culturelles, vient principalement du corps républicain et des conservateurs. Merci à tous les deux, Émy Green et Romain Huret. On va poursuivre cette discussion à 8h20. On a encore beaucoup, beaucoup à dire. Et on va tout de suite laisser la parole à Xavier Mauduit et Jeanne Guéroux pour lever avec eux quelques préjugés. 7h-9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. On continue d'analyser les conséquences politiques, notamment de la tentative d'assassinat ce week-end de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, avec nos deux invités. Émy Green, elle est enseignante spécialiste de la politique américaine à l'Université Paris Sciences et Lettres et à Sciences Po Paris. À ses côtés, Romain Huret. Il est historien des États-Unis, président de l'École des hautes études en sciences sociales. Émy Green, on a expliqué, vous nous avez expliqué en première partie de cette émission qu'il n'était pas certain qu'à l'échelle du pays, cet événement profite nécessairement à l'ex-président des États-Unis, Donald Trump. Néanmoins, est-ce que cet événement peut profiter, peut inciter l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, à se retirer de la course ? Je pense que les deux choses sont assez dissociées. D'ailleurs, cette question du retrait ou pas de Joe Biden plane, mais en effet est assez reportée. C'est-à-dire que depuis le débat présidentiel, Biden-Trump, où Biden avait effectivement raté l'exercice, la question se pose, la fronde monte au sein du Parti démocrate avec les grands donateurs, avec des électeurs, avec des teneurs du parti politique et puis même des élus, mais qui ne sont pas forcément très, très connus. Les appels à relancer à Joe Biden sont assez fortes et croissants. Aujourd'hui, ce qu'on vient de vivre est un tel bouleversement de la politique américaine qu'il faut surlacer le temps de savoir comment Joe Biden va se situer par rapport à ça. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir si cette tentative va bénéficier à Donald Trump à terme parce qu'en effet, les États-Unis, c'est un pays très divisé avec à peu près tout le monde qui a fait globalement son choix pour le mois de novembre avec quelques indécis. Et c'est là où l'élection va se jouer. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut se lasser le temps de savoir comment la classe politique, comment les électeurs vont commencer à se positionner. Et puis en effet, Joe Biden, il va pouvoir prendre ses décisions en parallèle à ça. Une chose qui me paraît importante quand même à rappeler, c'est qu'à peu près 7 électeurs sur 10 considèrent que Joe Biden est trop faible ou en tout cas, il se pose des questions sur son âge et sa capacité à assurer un deuxième mandat. Cette question-là ne va pas disparaître juste parce qu'il y avait cet effet majeur de la politique. Mais en revanche, et comme on avait dit en première partie, justement le fait d'avoir résisté à cette tentative va renforcer le message de Donald Trump, le leitmotiv de sa candidature qui est « je suis fort, mon adversaire en face est très faible ». Et dans le même temps, Romain Huret, c'est aussi le discours, le fond du discours démocrate qui est fragilisé par cette attaque. Le discours qui consiste à dire « la violence est du côté des Républicains, la violence provient de l'autre camp ». Au fond, c'est un peu faux désormais. C'est peut-être pas faux, mais en tout cas, c'est difficilement audible par la population. Voilà l'argument de beaucoup de démocrates comparant Donald Trump. C'est bien un Républicain. En tout cas, il était encarté, dit-on, Républicain, cet assaillant qui a attaqué Donald Trump ce week-end et qui a attaqué donc un ex-président Républicain. Et donc, l'angle d'attaque des démocrates qui compare souvent Trump à un fasciste, à Hitler, sera difficilement audible à partir d'aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens d'attaquer Trump. Peut-être de parler aussi de fonds, de programmes et de sortir de cette hyper-personnalisation de la campagne qui est largement entretenue par Trump puisque c'est l'un de ses atouts. Il personnalise à outrance la campagne et donc peut-être revenir à des choses plus importantes. Beaucoup de gens étaient très déçus de la médiocrité du premier débat entre Trump et Biden. On a très peu parlé de débats de fonds, de modèles de sociétés qui s'opposent, de politiques étrangères qui sont aussi assez distinctes sur des éléments aussi essentiels que l'Ukraine ou Gaza. Donc, il y a de vrais enjeux immenses pour les Etats-Unis et pour le monde. Donc, on pourrait aussi espérer qu'on revienne peut-être à des enjeux de fond et que des deux côtés, on cesse de personnaliser à outrance les débats. Que pensait Mégrine des accusations qui viennent du camp républicain et qui pointent dans les discours en creux de Joe Biden ? Au fond, il aurait dit à plusieurs reprises qu'il fallait s'attaquer à Donald Trump. Alors, ça peut paraître totalement absurde, mais est-ce que ce discours-là, est-ce que ce discours républicain peut prendre aujourd'hui dans la population et dans l'opinion ? Alors, ce discours, en fait, et je pense que vous faites référence à un call, à un appel entre le président Biden et quelques grands donateurs, justement, où il a dit il faut arrêter de parler de mon âge, il faut mettre Trump dans le mille. C'était une façon de parler, effectivement, pour dire il faut remettre la question du débat des idées au centre. Sans doute, c'était ça l'intention de ce propos aujourd'hui qui est relaté comme preuve de la symétrie du discours de violence en politique aux Etats-Unis. Il avait dit aussi il faut mettre Donald Trump dans le collimateur, c'est l'expression qu'il avait employée. Oui, c'est ça, le bullseye, c'est la mille, c'est-à-dire que, voilà. Donc, en effet, il y a cette réaction du camp républicain qui dit vous voyez, c'est de votre faute. Vous utilisez la violence autant que nous, qu'en effet, ce qui est très intéressant dans la suite de cette tentative d'assassinat, et ça, ce qui m'a vraiment bouleversée, mais pas forcément étonnée en tant qu'américaine, c'est de voir qu'avant même d'avoir le début des faits, chaque camp s'est retournée, s'est repliée justement dans les théories de complot. Il y avait à gauche des personnes qui disaient que c'était complètement truqué, c'était prévu parce que, vous voyez, les services secrets n'auraient pas pu faire comme ça, etc. et puis de l'autre côté, le camp républicain qui dit pareil, qui dit qu'il y avait une défaillance de l'institution, du service secret, etc., chacun cherchant la raison pour laquelle l'autre était coupable. Donc, au lieu de se relever et de dépasser justement les camps très fracturés, il y avait cette tentative justement de souligner, de renforcer, de réappuyer sur le sectariennisme de la politique aujourd'hui. Et ça, c'est assez frappant. Je continue, Romain Huret, de tirer le fil de l'inversion des discours. Donald Trump a expliqué qu'il avait profondément revu, réécrit le discours qu'il prononcerait aujourd'hui à Milwaukee dans le cadre de son investiture républicaine et que son discours porterait cette fois non pas contre Joe Biden mais qu'il viserait à apaiser la nation et à créer l'unité. Alors, c'est un peu le comble désormais, c'est un peu le comble mais à nouveau, je pense qu'il faut jamais sous-estimer Donald Trump. C'est un communicant extraordinaire, c'est un politicien aussi extraordinaire qui sent parfaitement les enjeux politiques. Les politistes parlent souvent de la surprise d'octobre en disant qu'il se passe toujours quelque chose le mois précédant l'élection et que cet événement est essentiel pour le résultat final. Et là, octobre est arrivé en juillet ? Voilà, octobre est peut-être arrivé en juillet. En tout cas, je pense que c'est le pari de l'équipe de Trump de faire en sorte qu'octobre soit arrivé en juillet et que cet événement soit l'élément qui permette de convaincre les indécis puisqu'ils seront au cœur du résultat. Et donc là, Trump va jouer tous ses atouts pour faire en sorte qu'il emporte l'élection en novembre. Émigrine, vous êtes d'accord avec la surprise à trois mois d'avance ? On n'est jamais à l'abri de la surprise. C'est-à-dire qu'il y a quinze jours, on pensait que le débat présidentiel allait faire basculer l'élection et puis personne n'a pu prévoir ça. Mais en effet, je pense que le peuple américain est aussi assez fatigué. Il n'y a pas du tout une semaine de calme depuis quelques semaines. La politique devient un exercice de plus en plus effectivement violent, crispé, fracturé avec une nation qui n'arrive plus du tout à s'écouter, à s'entendre, y compris jusque dans les prises de parole des leaders. Donc en effet, on ne peut pas savoir si l'avenir ne réserve pas d'autres surprises. Et justement, c'est une inquiétude qui vient du camp à la fois démocrate mais aussi républicain qui dit cette tentative qu'on vient d'assister, est-ce que c'est juste une fois ou est-ce qu'on peut s'y attendre à d'autres événements comme ça qui se produisent à l'avenir que ce soit contre le candidat républicain ou démocrate ? Parce qu'effectivement, une fois le tabou brisé, ça ouvre la porte à potentiellement tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Amy Green ce qu'est le Project 2025 ? Ce document de 900 pages qui condense à lui seul un programme entier pour bouleverser, révolutionner les Etats-Unis ? Oui, en effet, c'est le projet politique du Parti républicain mené entre autres par la fondation Heritage, donc une fondation, une sorte de think tank très conservateur aux Etats-Unis. Donc, en effet, ce projet-là, ça porte sur l'utilisation des institutions, même la refonte des institutions du corps des fonctionnaires afin de mener justement la politique assez conservatrice que soit le Parti démocrate républicain. Donc, en effet, dans ce projet-là, ils disent des choses sur l'avortement, ils disent des choses sur le nombre de fonctionnaires qu'il doit y avoir, sur l'utilisation des institutions. On peut dire que c'est un peu la machine de guerre intellectuelle de la campagne de Trump. Aujourd'hui, il y a une forme d'éloignement, c'est-à-dire qu'on dit notamment la républicaine, ils disent non, mais ça, c'est le travail de la fondation, c'est pas tout à fait celui de la campagne. Il faut préciser que Donald Trump n'assume pas ce programme alors qu'on lui fait grief au fond d'avancer en sous-marin pour tenter de proposer ou en tout cas de mettre en place une fois qu'il sera réélu s'il est des propositions extrêmement conservatrices. Exactement, qui en fait consisterait ou en tout cas qui représenterait un vrai recul des droits individuels et des progrès sociaux. Mais effectivement, on voit qu'un des regrets de Trump à l'issue de son premier mandat, c'est de se sentir assez seul. Il disait qu'il y avait trop de personnes qui s'opposaient à sa volonté. Et donc, la leçon, sans doute, un des apprentissages qu'il en a tiré pour cette fois-ci, c'était le fait de devoir s'organiser davantage, d'avoir une vraie plateforme, une vraie idéologie avec le moins d'obstacles possibles. Et donc, effectivement, cette fondation s'organise à la fois pour donner le grain à moudre en termes d'idées politiques, mais aussi en termes d'organisation pour mener à bien ce programme. Alors, celui qui pilote un peu avait dit que ça constitue la seconde révolution américaine qui serait effectivement sans violence si la gauche accepterait de suivre sans se poser des questions. Romain Huret, comment est-ce que vous expliquez que Donald Trump n'assume pas certaines choses, notamment son rapprochement avec cette partie de la droite dure américaine ? Parce qu'il est en campagne, je pense qu'il est aussi assez habile et il sait très bien qu'en campagne, il ne faut pas trop déstabiliser l'électorat et il faut gagner des voix. Donc, il y a une envie déjà d'apparaître, vous venez de le dire, comme un candidat modéré, le candidat du non national, etc. Et puis, c'est ce fonctionnement-là et au cœur de cette alliance entre le parti républicain et des think tanks conservateurs. Ça fait très longtemps, ça fait 50-60 ans que des intellectuels conservateurs préparent ce qu'ils appellent la contre-révolution, un changement en profondeur des mesures adoptées dans les années 60-70, notamment par la Cour suprême qui est beaucoup plus favorable aux droits individuels, à la reconnaissance de droits individuels. et beaucoup de travaux ont montré à quel point il y avait dans des organisations intellectuelles, dans les universités, on a préparé la contre-révolution. Elle est en cours, on l'a vu sur la question de l'avortement, on a vu des juges à la Cour suprême qui commencent et qui vont accélérer encore plus si Trump remporte la Maison-Blanche. Donc, elle est en préparation. Trump avait déjà commencé, moi j'étais lors du premier mandat, par exemple, il avait très peu nommé lors de son arrive au pouvoir, ce qui était tout à fait exceptionnel. Il n'aime pas l'administration fédérale et il avait, comme des politistes le disent, il avait tué la bête. C'est-à-dire que le meilleur moyen de faire en sorte que l'État ne marche pas, c'est vous nommez pas en fait. En revanche, il avait nommé beaucoup de juges dans des cours inférieurs pour préparer cette révolution conservatrice de démantèlement de l'État fédéral et de démantèlement de l'idéologie des droits individuels que les conservateurs détestent. Donc, oui, une contre-révolution est en cours, mais elle pourrait s'accélérer, mais elle est déjà bien présente aux États-Unis. Dans ce fameux document Immigrine Project 2025, il y aurait effectivement une liste de noms de futurs hauts fonctionnaires, de futures personnes que l'on pourrait nommer à des postes clés, notamment dans la filière judiciaire, pour tenter de mettre en œuvre cette contre-révolution ? En fait, ce projet-là se prépare. Il y a un exemple très, très clair, c'est pour les juges. Justement, il y a une société qui s'appelle en français la Société fédéraliste, en anglais, la Federalist Society. Et c'est une association de juges qui tiennent une idéologie conservatrice qui se prépare, justement, à assumer des fonctions de juges. Donc, c'est des avocats, c'est des juges de toutes sortes, en fait, qui se préparent à occuper des postes de juges fédéraux ou de juges fédérales afin de mener à bien justement l'agenda conservateur une fois nommé, notamment par le Parti républicain. C'est une tendance, d'ailleurs, qui se joue des deux côtés parce qu'évidemment, il peut y avoir cette organisation du côté républicain, mais les démocrates aussi savent très bien qu'il faut jouer sur la question des cours, des juges, parce que c'est là où on va retrouver des contestations des droits, des lois qui peuvent mener jusqu'à la Cour suprême. Donc, voilà, ça, c'est un mécanisme très concret qui est utilisé à la fois par la droite mais aussi par la gauche. Sinon, en effet, le document, le projet 2025 préconise limoger même des dizaines de milliers de fonctionnaires parce qu'ils sont considérés comme étant l'État profond qui empêchent l'action présidentielle. Donc, en effet, ce projet, il est à la fois une tentative d'installer une idéologie conservatrice, de refaire des institutions américaines à cette image-là et d'enlever les freins potentiels parce que considérés comme obstacle. La Convention républicaine va s'ouvrir aujourd'hui à Milwaukee dans le Wisconsin. Est-ce que c'est une pure formalité ou quelque chose se joue dans cet événement-là, Romain Uré ? C'est une formalité mais c'est aussi un rituel. Les conventions ont un poids considérable dans le paysage politique états-unien. Elles seront transmises en direct et elles font partie du folklore politique qui est important et Trump va sans doute jouer très fortement de cette ritualisation du temps politique surtout après les événements qu'on a connus ce week-end et événements qui sont d'ailleurs aussi très intéressants parce que c'était la campagne dans ce cas le plus ordinaire. Moi, je suis très frappé aussi. De cette manière, il a beaucoup de chance. Cet événement le sert beaucoup parce que le caractère bucolique, c'est la vie politique aux États-Unis dans ce qu'elle a le plus fascinant pour un observateur étranger comme moi. C'est cette capacité des candidats à parcourir le pays, à aller dans des petits bleds et à être présent et à voir. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde présent lors du meeting. Donc, je pense que c'est extrêmement important aussi pour le camp républicain de faire vivre cette démocratie locale et ces rituels politiques qu'ils veulent défendre en expliquant que c'est là le cœur de la démocratie et que ce n'est surtout pas Washington et ses politiciens corrompus. Amy Green, d'ici la convention démocrate, est-ce qu'on a encore une fois une chance de voir Joe Biden se désister ? Je reviens là-dessus parce que ce qui frappe également, c'est que rien ne lui est reproché à part son âge. Je veux dire par là que la plupart des commentateurs, des analystes, même des responsables politiques louent son bilan politique, économique, social, un peu moins en matière d'affaires étrangères, mais tout de même, il y a un relatif consensus pour dire qu'il a été un bon président des États-Unis et pourtant, et pourtant, il est profondément illégitime aujourd'hui. L'âge, effectivement, est le centre des critiques ou des inquiétudes des électeurs américains, mais ça ne se résume pas qu'à ça. C'est-à-dire, les indicateurs macroéconomiques peuvent aller très, très bien. Ce n'est pas pour autant que l'Américain moyen vit sa vie à la lumière de ses indicateurs. L'Américain moyen va peut-être constater que l'inflation stagne et c'est très bien comme ça, mais il va voir également que son salaire n'augmente pas. Il voit que les prix ne baissent pas. Donc, lui, il ne va pas forcément vivre cette stagnation ou cette baisse d'inflation comme une réussite de Joe Biden. Donc, il y a cette distance qui se creuse entre le président des États-Unis et le public américain depuis quelques années. Ça va jusque dans son camp où il y a très, très peu d'enthousiasme finalement pour sa candidature. C'est le candidat de devoir et pas de cœur. Ça fait quelques années que les démocrates votent par devoir et pas par de cœur. Donc, il y a cette crise qui s'est ouverte avec le débat. Et puis, au-delà de ça, effectivement, sur les questions de l'immigration qui est vécue comme une tension par de plus en plus d'Américains parce que c'est un, entre guillemets, problème. En tout cas, ça a mis sous tension les réseaux d'aide sociale, même dans les villes très, très loin de la frontière. C'est quelque chose qui est perçu comme problématique et il a encore la responsabilité au gouvernement fédéral. Donc, Joe Biden, il a pu réussir des choses et c'est vrai que sur le plan économique ou même politique étrangère, il a un vrai bilan. Ce n'est pas contestable, mais l'Américaine moyenne va le vivre beaucoup moins directement. C'est un président qui envoie un peu moins dans les conférences de presse. Donc, ce n'est pas un président qui va au contact des électeurs comme a pu faire d'autres, comme a pu faire par exemple Obama ou même Clinton ou même ses adversaires républicains. Donc là, ça devient un point de crispation, de cristallisation de toute cette distance-là, mais ce n'est pas de ce sujet que les Américains nous reprochent. Merci beaucoup à tous les deux. Amy Green, vous êtes enseignante spécialiste de la politique américaine à l'Université Paris Sciences et Lettres et à Sciences Po Paris. Romain Huret, historien des États-Unis, président de l'École des Hauts-Études en sciences sociales. Il est 8h40, l'heure de retrouver Marie Sorbier. Sous-titrage Société Radio-Canada